... Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission sur Orbit. Nous recevons pour vous aujourd'hui le premier adjoint au maire d'Ajara, membre influent de l'Union progressiste. Avec lui, il sera donc question du renouvellement des instances dirigeantes de l'Union progressiste. Eh bien, nous sommes avec M. Marius Kawano Godonon. Comme première question, M. Godonon, le président Bruno Amousseau a passé le témoin au professeur Diogbenon. Bref, le bureau politique et la direction exécutive nationale du parti du Baobab ont été renouvelés. Quelle appréciation faites-vous de la composition de la nouvelle équipe? Merci, chers journalistes. D'abord, à l'entame, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez afin de me prononcer sur mon parti de l'Union progressiste qui est le plus grand parti du Bénin. Je vous remercie. Je voudrais, pour revenir sur la question, vous dire que c'est l'équipe qui a été mise en place nouvellement pour pouvoir diriger l'Union progressiste à une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Le président, le professeur Diogbenon, la vice-présidente, Talata, et l'honorable Gérard Penoshi, qui sont des personnalités dont nous ne doutons pas de leur capacité pour pouvoir diriger ce grand parti qui est le plus grand parti du Bénin. Donc, je suis fier de cette équipe et je pense qu'avec le concours de nous tous, ils pourront quand même faire beaucoup de choses à la tête de ce parti. C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte au sein de l'Union progressiste. Recrêtez-vous le départ de Bruno Amoussou? Merci, chers journalistes. C'est une nouvelle ère. Monsieur Bruno Amoussou, c'est notre papa. Et je veux dire, je regrette son départ, je regrette son départ parce que nous avons beaucoup appris de lui. Nous avons beaucoup appris. Vous voyez, depuis des années, il a bien su diriger ce parti pour que nous puissions, à chaque ajoute électorale, gagner. J'ai eu la chance de le rencontrer déjà trois fois, je dirais, c'est un baobab, c'est un baobab. Et vraiment, il s'agit de sa part aussi, à un moment donné de la vie. Il faut quand même se reposer un peu et accompagner la jeunesse à rester sur le chemin qu'ils ont tracé pour nous. Donc, je pense qu'il est parti, mais nous lui promettons que tout ce qu'il nous a appris, nous allons tout faire pour qu'après son départ, qu'il ne puisse pas quand même regretter ce qu'il a laissé de beau pour nous. Joseph Diogbeno est désormais au commande du parti du Baobab. Pensez-vous qu'il est à la hauteur de la mission à lui assigner ? Merci, cher journaliste. Le professeur Diogbeno, c'est une fierté de le voir à la tête de notre parti. C'est une grande fierté. J'ai eu la chance de militer dans son parti de base alternative citoyenne. Quand j'étais dans les régions sous colline courant 2016, j'ai même l'affiche d'adhésion. J'ai encore ça chez moi. Donc, je pense qu'il est très bien, il est équilibré. Et je ne doute pas de son management pour pouvoir quand même conduire ce parti. Nous sommes disponibles aussi à l'accompagner. C'est quelqu'un, quand j'ai constaté le samedi où il prenait le règne de ce parti, j'ai dit, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous. Et vous verrez qu'avec l'appui de nous tous, il va faire de bonnes choses quand même pour ce parti. Ce n'est pas aisé de remplacer un Baobab comme Bruno Amousseau. Alors, M. Godonon, selon vous, quels sont les défis à relever par la nouvelle équipe ? Merci, cher journaliste. Oui, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Les chantiers qui sont en attente sont nombreux. Et je dirais d'abord, à court terme, les élections qui pointent à l'horizon, les élections législatives. Il faudrait que nous montrons que nous sommes vraiment la plus grande partie du pays. Il faudrait que nous ratissons l'âge au cours de ces élections. C'est le premier défi. Le second défi, c'est qu'il faut que, comme nous le disons dans notre phrase fétiche, maintenir le cap. Il faut que nous puissions maintenir le cap. Et je dirais, ce n'est pas l'équipe dirigeante seule qui va faire le travail. Nous sommes sur le terrain et nous allons mobiliser la population, les militants, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment maintenir et aller même au-delà de ce cap-là. Pour qu'on constate quand même que c'est toujours ce parti qui a toujours été le meilleur bénin, qui puisse continuer à être meilleur. Et l'autre chantier qui, je pense, qui serait bien, c'est le renouvellement des structures. Les structures du parti, depuis un moment, on a voulu enchaîner, mais ça n'a pas encore été finalisé. De la base jusqu'à un niveau donné, il faut que nous puissions renouveler les structures dirigeantes du parti, les cellules, les sous-sessions, les sessions. Voilà, ce serait bien. Et aussi les formations que le parti organise pour les jeunes, pour les femmes, que toutes ces activités puissent être maintenues et continuées pour que vraiment le parti puisse vraiment vivre. Et qu'on sente que c'est un parti de masse, c'est un parti social. Il n'y a pas de riche, de pauvre. Tout le monde puisse se sentir vraiment dedans. Nous voici à la fin de cet entretien. Un appel à l'endroit des militants. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier une fois encore et rassurer nos chères populations, nos chers militants d'être sereins. D'être sereins et de nous faire confiance. Et de continuer à travailler sur le terrain, ensemble comme nous le faisons, pour qu'à chaque jour de l'électorale, qu'on puisse sentir vraiment que l'UPR, l'Union Progressive, est un parti vraiment baobab. Quand on dit baobab, c'est un parti qui étonne. Qui étonne de par sa densité, de par les résultats qui vont sortir. Donc, je voudrais les rassurer. que tout ce qui se fait et qu'ils apprennent ces temps-ci au haut niveau, c'est toujours pour le bien du parti. Nous sommes entièrement en accord pour pouvoir quand même faire avancer les choses telles que nous l'avons l'habitude de le faire, pour que nous puissions rester toujours le premier parti au Bénin. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Marius Akawano Godonon, premier adjoint au maire de la commune d'Adiara, membre influent de l'Union Progressive. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada